Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël. Et nous, on a grand plaisir à vous retrouver ici en direct de Davos pour cette 86e Coupe Spengler. C'est toujours un moment particulièrement émouvant naturellement en fin d'année que d'assister à, on ne va pas dire ce qui se fait de mieux, mais en tout cas cette année particulièrement à une très très grande édition. Certains la qualifient d'ores et déjà, même avant le début du tournoi, comme la plus grande. On verra ça et on se réjouit en tout cas du spectacle qui va être proposé par six équipes, Fribourg-Oteron et Salavat-Oufa, les Russes, que l'on verra à l'oeuvre très rapidement puisque c'est le premier match, le lever de rideau de cette Coupe Spengler. Vitkovice également dans le groupe Toriani et puis dans l'autre groupe, le groupe Catini. Et bien ça démarrera très fort ce soir avec un Team Canada particulièrement attendu ici avec ses stars de NHL face à Adler-Mannheim. Et puis demain soir, le premier match de l'équipe locale, le HC Davos également renforcé et notamment avec le Biennois Patrick Keane et également Brunner dans les rangs Davosiens. Donc vraiment du très très beau spectacle. Nous sommes avec le gardien Fribourgeois et vous avez bien entendu reconnu Benjamin Kohns. À mes côtés, Stéphane Rochette. Bonjour Stéphane. Bon après-midi, bonjour. Vous êtes avec nous, vous êtes avec nous parce que vous serez ce soir sur la glace. Alors pour vous, arbitrer le Team Canada avant de venir au match de cet après-midi, c'est toujours un peu spécial, un peu particulier. Oui, c'est toujours spécial. Quand un État canadien arbitrer le Team Canada, juste voir le maillot sur la glace, c'est toujours un petit peu émouvant. Et puis pour moi, comme le match est présenté en direct sur le réseau TSN à travers le Canada, j'aurai beaucoup d'amis, ma famille. Oui, voilà. Donc ce n'est pas le soir où je dois faire des erreurs. D'accord. Ceci dit, ce n'est pas n'importe quel Team Canada. Ça change quelque chose pour vous, bien qu'il y ait les Tavares, les Bergerons et compagnie ? Bien sûr, bien sûr. On commence à avoir l'habitude. En 2004, je les avais côtoyés. Cette année, je les côtoie dans le championnat. C'est des gars très agréables à côtoyer, qui discutent beaucoup, qui sont très ouverts. Et c'est vrai qu'avoir ces gars-là à nos côtés sur la glace, c'est juste extraordinaire. Très bien. On va voir ce qui se passe dès les premiers instants de cette partie. Voici l'entrée de Fribourg-Gothéron, qui est invité cette année. Ça tombe bien, puisque c'est le 75e anniversaire du club. Invité ici à la Coupe Spengler. Genève l'a été il y a deux ans. Clotten l'a été naturellement l'an dernier. Et puis Fribourg-Gothéron, il faut se le rappeler, était déjà présent en 1992, lors de la période des Russes Slavabikov et Andrei Komoutov. C'est dire s'il y a aussi, on ne va pas dire des liens privilégiés, mais en tout cas avoir aussi les supporters fribourgeois qui sont venus ici aujourd'hui, qui vont sans doute rester la semaine. Eh bien, il y a vraiment une grosse, grosse attente du côté fribourgeois. C'est une saison à part. On se souvient d'ailleurs que lors du match de championnat ici disputé, je crois que c'était autour du mois d'octobre, sauf erreur, au tout début novembre, il y a eu 11 quarts ou 12 quarts fribourgeois qui avaient pris la route de Davos. Et pourtant, ce n'est pas vraiment la commune d'à côté. C'est dire si la Coupe Spengler, elle crée encore de l'émotion. C'est assez exceptionnel pour les fribourgeois. On sait que Fribourg, c'est une excellente ville de hockey. Ce n'est pas une grande ville, mais tout le monde suit le hockey, tout le monde est derrière son club. Et je pense que cette Coupe Spengler aura une petite saveur plus francophone cette fois. On l'a vu dans les rues cet après-midi, quand je me suis dirigé vers la patinoire. Ça parle français. Il y a 7 ou 8 quarts de fans fribourgeois qui sont par là. Donc ça va être aussi agréable pour nous, Romain. L'écart et puis les trains aussi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont voyagé en train, qui ont traversé la Suisse pour venir ici vibrer à l'occasion de cette Coupe Spengler. Avant de parler de Salavat-Oufa, l'équipe que l'on nous présente ici avec Igor Miernoff. Fribourg-Oteron qui s'est renforcé pour cette Coupe Spengler, notamment avec le défenseur canadien Bruno Gervais, avec Maxime Talbot, deux joueurs de NHL naturellement, qui évoluent en Europe durant le lock-out. Patrick Antquist, que les Valaisans connaissent un petit peu, puisqu'il a évolué tout de même quelques matchs neufs précisément avec Red Ice depuis le début de la saison. Et puis le gardien quand même. Corey Schneider, c'est pas n'importe qui, même si on le verra sans doute pas cet après-midi. Oui, c'est quand même un jeune gardien de NHL. Il a délogé, si on peut dire comme ça, le célèbre gardien de Vancouver. Et puis maintenant, il est à sa place parmi les meilleurs de NHL. Je pense qu'Ambry a fait un très, très bon coup en engageant ce gardien. On verra à l'oeuvre cette semaine sur un gardien qui a beaucoup de talent, qui est très rapide avec les jambières. Alors on nous présente là les premières lignes, en tout cas ceux qui vont évoluer d'entrée de jeu. Un petit mot quand même pour Salavat, qui joue dans cette KHL. Pour l'instant, les équipes de KHL avaient bien réussi jusqu'à l'an dernier où Davos s'était imposé, avait mis un terme à l'hégémonie des équipes de KHL. On verra si Salavat va renouer avec les équipes de KHL victorieuses ici du côté de Davos en fin d'année. Mais il y a du beau monde. Et puis alors la particularité de Salavat Oufa, c'est que l'entraîneur qui devait ici venir coacher l'équipe, il n'a pas résisté à trois défaites d'affilée. Et du coup, il a été remplacé. Remplacé d'ailleurs par un nom, Stéphane, qu'on connaît puisque c'est Vladimir Yursinov, alors que l'on connaît, mais là c'est Vladimir Yursinov Junior qui, du coup, est le head coach pour son premier match. Et je pense que ça doit lui faire aussi quelque chose de particulier. Oui, parce que je pense qu'il a des liens particuliers avec la Suisse, comme son père est toujours consultant au Lausanne Hockey Club. Exactement. Il a travaillé de nombreuses années. C'est un personnage qu'on connaît bien. C'est un monsieur fort sympathique, toujours très sérieux, qui est dans son match. Donc je ne connais pas le fils, on le verra cette semaine. Disons que s'il a la même attitude que son père, pour nous les arbitres, ce sera un bonhomme fort, agréable avec qui travailler. Oui, trois défaites, ça ne pardonne pas. Ça ne rigole pas du côté de la KHL apparemment. Il y a peut-être d'autres problèmes. On ne sait pas tout, évidemment. Alors qu'on nous présente Simon Gamache et cette première ligne fille bourgeoise. Vous voyez comme les joueurs sont accompagnés avec la caméra sur la glace. Christian Dubé qui sera le centre de cette première ligne complétée par Greg Moldine. On a mis les renforts de la KHL ensemble avec une deuxième ligne que devrait piloter David Desharnets avec Patrick Hornquist et Maxime Talbot à ses côtés. Le voici, Vladimir Yursinov, que nous appellerons Vladimir Yursinov Jr. pour ne pas confondre avec l'autre, naturellement. Encore une dernière interview. Vous ne la voyez pas, mais nos collègues de SRF, c'est un petit peu ça la Couchpengler. C'est aussi le hockey champagne. On apprécie beaucoup. Les gens sont quand même, j'imagine, peut-être aussi de votre côté, du côté du corps arbitral, plus détendus. On sent que c'est une autre ambiance. Oui, on sent que c'est une autre ambiance. C'est hors championnat. Les attentes sont un petit peu différentes. On est en famille. C'est un petit peu différent. Mais disons qu'au niveau des arbitres, tout le monde s'attend à ce qu'on fasse un job correct. Donc, on ne s'attend jamais à ce que les arbitres ne sont pas ici pour rigoler. On est ici pour travailler. Et on doit garder le match correct et les joueurs en sécurité. Donc, pour nous, l'objectif est le même qu'en championnat. Donc, le hockey champagne, ce n'est pas pour vous. Non, ce n'est pas pour vous. Mais vous êtes au service du hockey champagne. Exactement. Disons qu'entre les matchs, c'est un petit peu plus détendu. Voilà. Alors, à noter qu'il y a quand même deux assistants romans, sauf erreur, qui sont sur la glace parmi le trio d'arbitrage. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà, c'est Nicolas Fleury et Roger Arne. Je me trompe, mais en tout cas, Nicolas Fleury. Nicolas Fleury est jurassien. Voilà, très bien. Ça fait partie de la Suisse romande aussi, avec un premier tir de Greg Moldine. Et puis, les Russes qui peuvent repartir d'entrée de jeu. On verra si les deux équipes vont lâcher les chevaux assez rapidement ou s'il y aura une petite période d'observation. Ça tourne déjà autour de la cage de Benjamin Kohns avec une première action où il y a un premier tir de Denis Klistov. C'est allé très vite, là, sur cette première action. Déjà du travail pour Benjamin Kohns. Oui, Benjamin Kohns, qui connaît une excellente saison, qui a d'ailleurs failli battre un record récemment du plus long... du plus long... du plus long... du plus long... du plus long de... de plus long de force, j'imagine. Vous discutez beaucoup avec les gardiens ? Si, 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 parce que quand on a un engagement dans la zone, on se trouve un petit mot d'encouragement aussi. Moi, j'aime bien, quand un gardien fait un bel arrêt, j'ai dit, waouh, bel arrêt, bien joué, etc. Donc, ça se passe bien. Toutes des choses, évidemment, qu'on peut peut-être voir, mais qu'on n'entende surtout pas, là, depuis les cabines de commentateurs. Avec un engagement, maintenant, pour le Fribourgeois, David Desharnais. Un Fribourgeois, oui, évidemment, il porte le chandail fribourgeois, mais c'est un homme du Québec qui joue d'habitude sous les couleurs du Canadien de Montréal et qui est venu renforcer Fribourg-Gothéron. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour lui, parce que depuis qu'il est arrivé, attention tout de même à cette action-là des Russes, depuis qu'il est arrivé, on disait, David Desharnais, il a quand même su apporter quelque chose, un petit plus, là, du côté de Fribourg-Gothéron. Les Russes sont installés dans la zone de défense fribourgeoise et c'est Desharnais qui va pouvoir repartir. À côté de lui, Talbot, il y a également... Oui, Talbot qui est sur la gauche. On a vu Handkouis, là, mais ça n'a pas fonctionné. Et les Russes qui vont pouvoir repartir sur la droite avec une possibilité de tir et un nouvel arrêt pour Benjamin Kohns. On a vu la ligne des joueurs de NHL de Fribourg. C'est toujours difficile pour ces joueurs de se retrouver ensemble tout à coup. On ne se connaît pas forcément. On doit s'ajuster rapidement. Donc, on peut peut-être assister à quelques passes ratées, quelques jeux... Non, on a vu, par exemple, une entrée de zone un peu ratée juste avant parce que, justement, on ne se connaît pas bien. Donc, les joueurs doivent s'adapter, doivent se parler pour être efficaces durant quelques jours, finalement. Et puis, là, on a Gervais sur la glace avec son numéro 12. Un autre renfort. Attention, là, parce que les Fribourgeois se font peur. Avec une chance pour Yuri Trubachov, le numéro 11 des Russes. Vous le disiez, des joueurs qui n'ont peut-être pas l'habitude de jouer ensemble. J'imagine que du côté du Team Canada, notamment, ça ne doit pas être évident parce qu'on forme quasiment une nouvelle équipe. Voilà, c'est toujours difficile. Même s'il y a du talent, forcément. C'est là où les entraîneurs ont un gros travail à faire, de faire un peu de la vidéo et préparer l'équipe à un système particulier pour que tout le monde parle le même langage. Sprung air en force-taking. Les Russes qui vont pouvoir se dégager. Il y a un match qui est parti vite, déjà, avec deux possibilités, là, pour l'équipe de Salavatoufa, qui a peut-être aussi à se faire pardonner ces trois défaites en KHL. Il y aura peut-être une réaction. Même si, évidemment, au niveau du voyage, c'est un petit peu plus difficile à digérer. Première pénalité dans cette 86e Coupe Spengler pour cette charge que l'on a pu apercevoir sur Botter, sur Ferrer, que l'on revoit. C'est la pénalité pour Krosshaut, donnée par l'arbitre allemand, l'arbitre professionnel allemand, Daniel Prykaczek, avec qui j'aurai l'occasion de travailler ici en Suisse début janvier. Très bien, dans le cadre des échanges. Dans le cadre des échanges, voilà. Et donc, le premier jeu de puissance pour les Fribourgeois. Avec Desharnets qui a cherché Dubé. Ça, c'est du connu, là. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Une rondelle une nouvelle fois sur Desharnets qui sert Dubé. Le tir de Kwiatkowski. Chercher la déviation devant la cage. Ça n'a pas réussi sur ce coup-là. Gamache qui laisse sur Desharnets. Gamache, il cherche à jouer sur la ligne bleue, mais les Russes empêchent les Fribourgeois vraiment de se trouver de belles positions pour tirer. Avec Dubé, toujours. La déviation devant la cage, Gamache. Et l'arrêt du portier Liro-Tarki. On attendait plutôt Vadim Tarasov. Eh bien non, c'est le numéro 35, Liro-Tarki. Bonne séquence de la part de Fribourgeois. On a vu une bonne séquence de la part de Fribourgeois. On a bien circulé la rondelle. Dans un premier temps, les Russes ont mis beaucoup de pression sur le porteur Duboc. Ensuite, on s'est un petit peu recadré, un peu resserré. Ce qui a donné l'occasion à Fribourgeois de brasser le poing, comme on dit. Voici Birbohm à la ligne bleue. Avec André Bikoff. Le relais avec Sponger. Bikoff encore. On cherche à trouver des bonnes positions de tir. Pour l'instant, les Fribourgeois sont patients durant cette première période à 5 contre 4. Bikoff encore. Il va passer derrière la cage. Voilà un endroit qu'il aime bien, parce qu'il peut distribuer le jeu. Bikoff toujours. Il y avait la passe devant pour Leffel. Ça n'a pas fonctionné, mais le puck est toujours Fribourgeois. Avec le tir de Birbohm, ça n'a pas passé très loin. Leffel est venu appuyer l'attaque. Il est descendu directement devant le but. On a 4 joues au Fribourgeois profondément dans la zone. Évidemment que ce sont des schémas qui se travaillent. Longtemps et souvent à l'entraînement. Bikoff qui va essayer de récupérer. Là encore 20 secondes dans cette première punition de l'après-midi avec Kohns. Attention quand même à pas commettre l'irréparable. Ça va repartir. Il y a peut-être une dernière occasion pour les Fribourgeois à 5 contre 4. Avec la montée de Dubé. Le tir peut-être. Non, il laisse derrière lui Kwiatkowski. Ça n'a pas passé loin ça. Belle chance là. Dubé qui entre dans la zone, qui laisse derrière lui. Qui rentre avec beaucoup de vitesse. Qui a fait reculer le défenseur. Ça a permis à Kwiatkowski de prendre un bon tir. Je suis un petit peu étonné. Je trouve qu'il a décoché le tir un peu rapidement. Il avait encore un petit peu de temps pour réagir. pour attendre que Dubé se mette devant le but. Et les instructions de Simon Gamache. Toujours très volubile sur la glace. Avec vous aussi ? Oui, avec nous aussi. Volubile mais correct ? Toujours très poli, très correct. Mais il a toujours des bons conseils à distribuer. D'accord. Il y a des gens qui savent mieux que d'autres peut-être. Heinz. Heinz dans l'arrondi avec Moldine. Et les Russes qui vont pouvoir relancer là sur la droite. Ça c'est bien joué. La montée de Zubarev. Et l'intervention de Kwiatkowski chargée. Kwiatkowski qui joue avec Sean Heinz. C'est un peu particulier, un peu paradoxal. Parce que les deux hommes sont plutôt en concurrence dans le championnat. Et Hans Kosman n'a pas toujours aligné ces deux défenseurs étrangers ensemble. Mais c'est vrai qu'il a aussi d'autres possibilités. Ce sont deux défenseurs du même style. C'est grand physique qui joue dans les mêmes situations. Donc forcément, l'entraîneur doit faire un choix. Et là, c'est l'avantage de la couche Schmengler. C'est qu'il n'y a pas de choix à faire. Enfin si, des choix, il y en a quand même. Parce qu'on ne peut qu'aligner que 25 noms. Et non, mais limité d'étrangers. Exactement. Donc du coup, Sean Heinz et Kwiatkowski peuvent évoluer dans la même paire de défense. Et Fribourg qui a repris un petit peu à la faveur de cet avantage numérique le jeu à son compte. Là, une nouvelle belle passe au centre qui ne donne rien. Russement ressortir avec la montée de Zvitov. Attention, un peu contré. Ça passe derrière la cage de Benjamin Korn. C'est Fribourg qui va pouvoir relancer. On passe assez vite là avec Maxime Talbot qu'on se réjouit de découvrir. On va le dire et le redire mais il a quand même en 2009 gagné la coupe Stanley. Certes, il n'était pas tout seul. Il y avait des gens comme Crosby à côté de lui. Mais quand même ça, c'est quand même un anneau qu'on garde tout à fait précieusement. Précieusement. Il a marqué deux buts d'ailleurs dans le septième match pour faire gagner son équipe. Même si on en discutait hors antenne tout à l'heure mais c'est plutôt un... On appelle ça les joueurs d'utilité ou... Attention, on a une belle possibilité au centre avec une nouvelle action Fribourgeoise. Cette fois-ci, c'était Azani si je ne faisais erreur. Encore une fois, Azani avec la rondelle et un nouvel arrêt avant de parler effectivement du rôle et plutôt du prototype de joueur qu'est Maxime Talbot. Un HL, c'est un joueur d'utilité qu'on appelait à l'époque un plan biais mais aujourd'hui, on appelle ça des joueurs d'énergie. C'est plus poli mais c'est un gars qui évolue effectivement sur le troisième voire le quatrième bloc et qui a un rôle défensif très très précis qui distribue des mises en échec qui peut jouer physique et qui n'est pas utilisé toujours régulièrement mais qui doit répondre présent quand l'entraîneur a besoin de lui quand il a des blessés, etc. Évidemment, il faut de tout pour faire une équipe et surtout, il faut trouver le savant équilibre. On ne peut pas non plus avoir que des génies mais on aimerait beaucoup sans doute. Attention, le puck perdu par Bikov a une possibilité de tir là pour Saprikin Oleg Saprikin qui lui aussi a fait des passages en NHL Calgary Phoenix Ottawa durant les années 2005 à 2007 avant de revenir dans la KHL comme nombreux de ses compatriotes parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent aussi du côté de la KHL la montée de Spronger les petits drips de Julien Spronger c'est bien joué on va pouvoir lancer un puck libre dans la cage Spronger a failli encore réussir à le mettre au fond on est passé tout près de l'ouverture du score c'était bien joué également de plus ce puck lancé sur la cage Schilt qui pousse au fond et le retour sur la glace de la première ligne avec Gamache avec Dubé avec Moldine et les Russes qui repartent avec un lancé repoussé par la botte de Kohns c'était sous ferov Trubaschiov le numéro 11 non c'était le 41 pardon Pilstrom qui est l'un des rares non-russes de cette équipe c'est un Finlandais ça tourne bien sans déviation là devant la cage de Kohns mais on va pouvoir récupérer avec Kaig Rodov il a une possibilité de compte peut-être avec Moldine qui se précipite il a Gamache derrière lui ça s'est bien joué il y a Dubé qui attend le tir de Dubé non il attend il redonne sur Gamache déviation encore une fois Moldine qui a essayé par deux fois il était bousculé très bien joué de l'avoir le Fribourg d'abord une passe coupée à la ligne bleue par Simon Gamache habilement ensuite on récupère le poc belle triangulation Dubé a été patient attendu que Gamache se profile devant la cage pour faire dévier très belle séquence je pensais que Dubé frapperait tout de suite au but mais finalement c'était presque plus dangereux comme ça oui tout à fait regardez on le voit ici patient il attend que son copain Gamache se présente pour faire dévier il est très très habile pour ce genre de choses il marque beaucoup de buts de cette façon et là le troisième vient pour un soutien les deux se connaissent ça fait quand même bien quelques années qu'ils évoluent ensemble ils sont d'excellents copains aussi en dehors de la patinoire ça aide effectivement une possibilité de tir un nouvel arrêt de la part du finlandais Liro Tarki le gardien russe me paraît très serein donc il prend beaucoup d'espace avec ses jambières très large très très peu de place à la partie inférieure du but un peu comme Boise là sur ces dernières minutes on a eu une séquence aussi assez physique avec Sean Hines qui a distribué volontiers deux bonnes mises en échec ensuite il s'est fait un petit peu sécher dans le coin donc le match on sait que les russes aiment bien le jeu physique c'est vrai on leur loue souvent des talons de patineurs hors pair mais en KHL non le championnat de KHL est réputé pour être plus physique que celui de la Suisse moins que la NHL quand même moins que la NHL quand même Benjamin Khons qui a failli se louper complètement heureusement la trajectoire du puck a envoyé celui-ci directement dans l'arrondi ça aurait pu être pire on n'a pas fini les comparaisons là excusez-moi avec la NHL pour vous ça reste le championnat le plus dur oui forcément forcément les patinoires sont beaucoup plus petites les joueurs sont grands et gros donc c'est un jeu très canadien très physique mais en termes de vitesse de jeu je pense que notre championnat les entraîneurs de KHL dont Bob Hartley disait le championnat suisse est aussi rapide que la NHL il est moins physique ils sont surpris des fois en arrivant en Europe du hockey pratiqué ici très très surpris David Derneim disait récemment écoute je ne pensais jamais que le hockey présenté ici était aussi bon que ça la montée d'Azani et le défenseur russe qui parvient à écarter le danger on est dans la zone neutre avec Heinz qui essaie d'intervenir mais ce ne sera pas le cas et puis une possibilité de tir c'est parti très très fort de la part de Baranka ça passe à côté de la cage fribourgeoise c'est drôle parce qu'il y avait beaucoup beaucoup d'ambiance avant le match et puis là depuis que le puck a été libéré alors du coup on a l'impression que les gens religieusement regardent ce qui se passe sur la glace on entend beaucoup moins de bruit évidemment c'est pas la même chose lorsqu'il y a les pauses mais pendant le jeu on a l'impression que les je ne sais pas que les gens savourent peut-être le hockey qui est pratiqué allez savoir avec la montée de Tristan Vauclair il a cherché encore cette rondelle et la récupération ça c'est bien joué on a cherché une nouvelle fois Vauclair c'était un tir signé Mike Knopfli Derus qui essaie de repartir mais la mauvaise passe sur la ligne rouge ils vont néanmoins récupérer la rondelle et on est entré dans la deuxième partie de cette première période toujours 0 à 0 entre Fribo Gotterron et Salavat les équipes qui procèdent à ces changements relativement rapides on sait que la semaine est longue si on va jusqu'en finale c'est 5 matchs donc les joueurs doivent changer rapidement sinon on paye le prix en fin de semaine une belle possibilité avec cette passe en retrait de Dubé pour la montée de Engel il y aura une pénalité et un nouveau tir dans la ligne bleue signé Gamache pénalité différée Fribo va donc pouvoir évoluer encore durant 2 minutes dans quelques instants on va attendre pour l'instant c'est du 6 contre 5 Benjamin Kohn s'a quitté et ça cage et les Fribourgeois qui monopolisent la rondelle c'est bien joué Dubé il a cherché sur le centre Moldine ça a juste été dévié avant que le puck ne parvienne à l'attaquant Fribourgeois voici l'arrêt de jeu on a réussi quand même à jouer 15-20 secondes à 16 contre 5 du côté de Fribourg ce qui est relativement rare on a réussi à soutenir l'attaque on a bien tourné et là on le voit sur la séquence les défenseurs de Oufa contrôlent très très bien les rebonds donc le gardien donne des rebonds couvre le bas du goal et puis les rebonds sont en général contrôlés par les défenses alors est-ce que Fribourg trouvera la solution trouvera l'ouverture à l'occasion de cette deuxième pénalité du match peut-être c'est pas comme ça que ça va fonctionner c'est Zubarev Andrei Zubarev qui a pris place durant deux minutes sur le bond pour la famille voici le schéma Fribourgeois avec la montée de Bikhoff ça s'arrête à la ligne bleue il va falloir recommencer on reprend de pile à rire à Bikhoff qui a pu servir plus plus dans l'arrondi on remet à la ligne bleue Lefeul Birbohm c'est la deuxième unité de jeu de puissance qui se trouve sur la glace avec Bikhoff Bikhoff qui cherche au centre il a bien attendu encore une fois Lefeul est venu se présenter comme quatrième joueur d'attaque dans le slot alors que les trois Fribourgeois les attaquants et trois attaquants étaient derrière la ligne de but ça peut faire la différence parce que c'est souvent un joueur qu'on n'attend pas l'effet de surprise c'est un peu particulier et pour l'instant ça a donné deux bonnes chances de marquer on sait que Romain Lefeul est très habile devant la cage un défenseur qui est offensivement qui réussit à trouver le trou normalement par contre ça peut être à double tranchant parce que du coup il manque quelqu'un à la ligne bleue et en cas de contre-attaque il faut être vigilant c'est reparti avec Gamache Gamache qui a cherché Kwiatowski et puis Déharnais la rondelle sur Dubé il cherchait une déviation une nouvelle fois et puis il y aura une pénalité contre c'était Gamache sauf erreur la première unité de power play c'est un power play avec quatre attaquants et Déharnais à la ligne bleue pour épauler Kwiatowski avec naturellement aussi les quelques risques que ça comporte alors c'est Gamache il y aura deux minutes pour avoir accroché il a cherché à récupérer cette rondelle voilà déséquilibré le défense à 54 ça pardonne pas et ceci sous les yeux de l'arbitre alors encore 27 secondes à 4 contre 4 et puis ensuite nous verrons la formation de Oufa pour la première fois en sécurité numérique avec un tir et puis là un bel arrêt de la part de Benjamin Kohns qui donne un rebond un tir signé Vitaly Poskine c'était dangereux et les Fribourgeois s'en sont bien sortis sur ce coup là donc là c'est équilibré quand même depuis le début et des occasions de part et d'autre voilà les Russes qui manifestement attendent le retour au jeu de Zubarev qui va rapidement traverser la patinoire parce qu'on va faire entrer qui est-ce qui est entré là de l'autre côté je crois bien que c'est Saprikin qui a rejoint la glace pour un jeu de puissance encore 1 minute et 17 secondes et on se bat pour empêcher les Russes d'installer leur jeu de puissance et puis là le jeu qui est arrêté à l'époque a touché le filet parfois c'est difficile à voir parce que quand on a des spectateurs comme ça c'est très foncé derrière et le filet c'est la différence entre le plexi et le filet voilà on n'arrive pas et avec les nouveaux plexis il n'y a plus de joint entre les deux si on veut donc on a de la peine à voir on perd souvent le poc dans les gradins et dans les spectateurs on ne sait pas trop s'il a touché le filet ou le plexi et c'est souvent les spectateurs qui nous rappellent à l'ordre et oui comme il y a d'ailleurs un entraîneur derrière chaque spectateur ça c'est bien connu et qui ferait mieux sans doute que ceux qui sont en place ben voilà c'est la loi du sport il faut aussi apprendre à vivre avec je ne sais pas si vous avez des cours ou c'est des formations spécifiques de temps en temps mais c'est l'expérience je dirais surtout ça on s'habitue tout le monde est soumis à la critique évidemment ceux qui sont sur la glace et puis les autres aussi et ça fait partie du jeu possibilité de tir avec un tir de la part c'était le numéro 49 Kirill Kolstov tir qui a passé à côté puis on cherche vraiment les reprises par le centre pour l'instant pour l'instant les Fribourgeois bloquent le jeu des Russes encore 20 secondes à 4 contre 5 pour Fribourg-Otheron le jeu est bien en place mais on cherche encore des possibilités tir avec cette fois-ci une nouvelle fois la possibilité pour les Russes et Benjamin Korskos et c'est l'ouverture du score par le numéro 10 Igor Myrnov Myrnov qui marque le 1 à 0 les Russes ont circulé le poids très très rapidement et à un certain moment les deux défenseurs de Fribourg ont fait dos au poids et puis on a pu on a pu passer la rondelle entre les deux défenseurs en transversal ce qui a créé cette chance de marquer on va voir ça par l'image tout ce que vous nous expliquez en tout cas la passe est précise contrôle du patin c'était sur la séquence précédente où tout à coup les défenseurs de Fribourg étaient dos au poids voilà et tout le monde a été un petit peu déstabilisé et porté hors position ce qui a créé l'occasion est-ce que les Fribourgeois avaient déjà peut-être dans la tête il restait 4 secondes est-ce qu'ils avaient déjà peut-être dans la tête je ne sais pas le fait ou l'impression d'avoir réussi à tuer cette pénalité on savait qu'on arrivait en bout de course et 1 à 0 donc ce premier but dans cette coupe Spengler marqué par l'équipe de Salavat Kirill Koltosov qui a servi qui a servi Mirnov et c'est donc 1 à 0 pour les Russes une possibilité là encore pour Trubaschiov ça n'a pas été plus loin la montée d'Azani il a Botter avec lui aussi Botter là et Azani encore pioche derrière la cage et on a trouvé Sean Hines Sean Hines il n'a rien vu le gardien là il n'a vraiment rien vu il a un petit peu de chance et le puck toujours Fribourgeois devant la cage dommage Vauclair aurait pu récupérer encore lui encore Vauclair le Jurassien Vauclair qui passe en revue toute la et voilà il y a une possibilité délégalisée qu'est-ce qu'ils ont manqué là les Fribourgeois dommage parce que Vauclair avait vraiment joué de manière très très habile très belle présence de 3ème bloc Fribourgeois qui ont dominé complètement leur adversaire pendant une bonne trentaine de secondes on leur a carrément tourné autour juste le geste final et pour un entraîneur quand il y a un 3ème bloc qui fait un travail comme ça c'est très précieux change de jeu de côté voilà les Russes qui repartent dommage parce que Fribourg est passé là à deux doigts de l'égalisation et là c'est dangereux de l'autre côté avec un arrêt de Kohns une nouvelle fois sur ce lancé d'Alexei Gloukov à la bleue avec un autre tir Choulakov ça ne donne rien les Fribourgeois qui défendent bien leur cage et qui essaient de repartir voilà on va essayer d'éclaircir un petit peu le jeu Gamache avec Dubé et puis cette fois-ci la montée de Knöpfli Knöpfli qui est le joueur physique sur cette ligne qui est chargé de récupérer des pocs pour ses coéquipiers plus habiles peut-être il fait un excellent travail c'est un joueur que j'aime beaucoup et qui réalise une bonne saison effectivement oui tout à fait un joueur d'utilité un de ces joueurs d'énergie dont on parlait tout à l'heure et qui joue sur le premier bloc les Russes qui repartent encore 2 minutes 30 dans cette première période avec un jeu à un fois fort agréable à suivre Lefeul Lefeul qui prend l'initiative la dernière devant lui il continue Lefeul c'est bien joué entrée de zone le tir et un nouveau rebond accordé par le portier Tarky Lefeul qui a traversé toute la patinoire qui a pris une excellente décision en fond de zone de garder le poc personne n'était disponible et a pu traverser toute la glace belle séquence et oui les Russes qui attendent en milieu de zone maintenant pas de fort checking c'est très marrant parce qu'ils sont vraiment à 4 presque sur la ligne bleue fribourgeoise et puis un défenseur une espèce de football on parlerait de libéraux voilà avec le lancé là sur la botte de Kohns le puck sur Kaigo Rodov ça tourne bien chez les Russes attention aux fribourgeois de rester quand même bien concentrés les fribourgeois qui vont pouvoir repartir Bikov avec Heinz derrière lui voilà qui est fait et Kwiatovski de l'autre côté encore une fois les Russes qui se retirent en zone neutre on voit deux joueurs vont changer aucun fort checking et plus il a cherché Bikov le puck qui lui échappe il a monté maintenant de Trubachioff qui jette au loin c'est Shield qui se précipite on est entré dans la dernière minute le fribourgeois qui cherche encore une fois à se dégager avec Hazani belle mise en échec ici du défenseur il n'a pas été plus loin le pauvre Hazani très costaud ce défenseur le numéro 23 on parlait du tchèque Miroslav Blatak quand même à son actif une participation aux Jeux Olympiques et quatre championnats du monde ça vous donne quand même le pédigré de ce beau bébé encore 20 secondes dans cette première période et le score toujours en faveur des Russes 1-0 donc ce but marqué tout à l'heure en supériorité numérique rien n'est dit parce qu'on a vu les fribourgeois également capables de se créer de nombreuses occasions Ngoï Ngoï aux prises avec un joueur russe il n'a pas fait le poids à la Michael Ngoï et puis la sirène qui retentit et bien voilà on se quitte après 20 premières minutes sur ce score de 1-0 pour Salavat au fin on revoit encore une dernière action la fribourgeoise oui ça c'est légalisation dommage parce qu'Azani il avait le puck du 1-partout au bout de la crosse regardez le geste du gardien qui étend quand même la canne désespérément il réussit quand même à embêter le joueur il ne faut pas dire qu'il joue mal mais voilà c'était ensuite une excellente séquence à part du troisième bloc qui ont été encore bons la présence suivante et chapeau je trouve que Fribourg a fait un excellent un excellent début de tournoi on a réalisé des belles sorties de zone on a mis le puck vers la cage et je pense que si Fribourg continue de travailler comme ça ça devrait payer et on est de retour ici à Davos pour le début de la deuxième période j'espère que vous avez durant la pause d'ailleurs apprécié cette histoire assez fantastique du hockey à Fribourg mais des fois ça commence avec pas grand chose il y a tout cet aspect aussi un petit peu religieux qui est absolument formidable imaginez une patinoire au pied des Augustins ça devait quand même être quelque chose mais évidemment le temps a changé nous sommes ici sur Yursinov Junior on connait naturellement mieux le père qui est officier du côté de Cloughton et qui est maintenant toujours consultant pour le Lausanne Hockey Club son équipe mène 1 à 0 après les 20 premières minutes et en tout cas je ne sais pas si Stéphane Rochette quand vous êtes à Fribourg on parlait de l'histoire de Fribourg-Gothéron on sent quand on est dans certains lieux que ça je vais être méchant mais ça respire plus le hockey qu'à d'autres endroits c'est sûr on sent qu'à Fribourg c'est un public c'est des gens qui sont partisans mais on sent que c'est un public de connaisseurs on sent que c'est un public que les gens ils connaissent bien le hockey ils connaissent les pénalités ils comprennent bien le jeu et puis ça ça se ressent sur la glace au niveau des spectateurs évidemment à Fribourg aussi la patinoire on a toujours l'impression que les spectateurs sont très 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 proches de nous l'inclinaison les gradins etc donc ce qui fait que c'est une patinoire où c'est très très émotionnel un chaudron comme on a l'habitude de le dire alors les Russes qui récupèrent cette rondelle et qui se vont tout de suite dangereux en début de deuxième période Moldine va pouvoir repartir pour Fribourg-Gotheron avec Kwiatowski on a recherché Kwiatowski sur le centre on ne l'a pas trouvé cette fois-ci une nouvelle fois en possession de la rondelle le défenseur fribourgeois Moldine ça tourne bien là chez les Fribourgeois avec Dubé il a Heinz de l'autre côté il préfère la déviation de Moldine au centre on voit que l'équipe russe là elle ne se laisse pas elle reste fidèle à son schéma elle mène un à zéro on tourne bien on appelle ça le cycling dans le coin les Fribourg essaient de tout à coup battre un joueur un contre un pour avoir une chance de marquer c'est difficile les Russes sont très mobiles sont costauds les défenseurs donc c'est difficile mais ça tourne bien du côté de Fribourg il faut être patient également même si pour l'instant le score est déficitaire c'est l'occasion de vous rappeler la manière dont est organisée cette coupe Spengler avec deux groupes de trois équipes et puis on joue évidemment deux matchs contre chacun de ses adversaires et ensuite la première équipe de chaque groupe est d'ores et déjà ou directement qualifiée pour les demi-finales et les quatre autres équipes les deux et troisième de chaque groupe disputent ce qu'on pourrait appeler un quart de finale pour rejoindre justement les demi-finales la finale donc vous l'avez compris le système veut qu'on peut perdre ces deux premiers matchs gagner les trois derniers et gagner la coupe Spengler c'est un peu particulier mais ça donne de l'intérêt quand même à la compétition il faut juste partir au bon moment exactement ça donne l'opportunité durant les deux trois premiers jours de faire peut-être encore quelques réglages avec les Russes la magnifique passe en diagonale et le centre sur Alex Svitov centre de Trubachiov pour Svitov les Fribourgeois qui essaient de développer leur jeu ça n'ira pas plus loin là Bikov qui récupère néanmoins et qui revient sur Lefeuil Schilt retour à Lefeuil on essaie de faire sortir cette équipe de Salavatoufa mais il n'y a pas de fort checking c'est leur jeu c'est comme ça il va falloir s'y faire j'espère qu'Anne Skosman dans le vestiaire a trouvé la parade ou bien on respecte Fribourg-Gotheran on a peur de leur vitesse donc on essaie de les ralentir en zone 9 une possibilité pour Spronger il y avait un rebond accordé par le portier russe Tarky les attaquants Fribourgeois n'ont pas réussi à en profiter attention là une possibilité encore une nouvelle fois pour les russes avec un arrêt de Benjamin Kontz sur ce tir de Mousatov on disait que les russes ne fort checkaient pas donc soit qu'on respecte Fribourg-Gotheran on a peur de leur vitesse ou soit simplement on se dit on ne les connait pas attendons voir attendons en laissant là développer leur jeu mettons pas trop de pression parce qu'on sait quand on met de la pression on fort check on se fatigue beaucoup donc peut-être l'entraîneur dit attendons voir la laissons la jouer un petit peu on verra bien ce qui va arriver jouons les contres on se garde l'énergie pour la suite du tournoi comme on disait c'est à partir du troisième match que ça compte et l'engagement gagné par Gloukov chez Erus toujours en position de la rondelle bon travail là de Gervais Bruno Gervais le Canadien venu renforcer Fribourg-Gotheran durant cette coupe Spengler au même titre que Talbot qu'on n'a finalement pas beaucoup vu durant la première période et Ornqvist alors que pour voir à l'oeuvre le portier Corey Schneider il faudra sans doute attendre demain ou après-demain ça ça dépend également du résultat de cette partie Dubé Dubé qui cherche la déviation sur Gervais ça ne fonctionne pas les Russes vont pouvoir récupérer on pousse au fond là du côté de Denis Klistov charge de Gervais là qui fait une longue présence sur la glace il reste toujours en possession de la rondelle avec Saprikin on a pu apprécier les mains et la technique récupération Fribourg-Gotheran on sollicite le changement de ligne de part et d'autre regardez les Russes là vous ne l'avez pas à l'image puisqu'on est sur le plan des Russes et maintenant c'est plus facile les Russes qui restent dans la zone neutre c'est bien joué avec le tir de la part d'Anti Pilström servi par Kygo Rogdov et Fribourg qui va essayer de repartir à l'attaque il a fait tout ce qu'il a pu là Maxime Talbot mais finalement il n'y avait pas de coéquipier la charge de Talbot qui permet à Sponger de récupérer c'était bien joué avec la déviation de Bikov ça passe juste à côté Bikov qui venait du banc apparemment et qui s'est tout de suite ménagé une belle occasion Sponger qui a juste regardé par-dessus l'épaule a regardé où était son copain Bikov un flip-pass qu'on appelle en hauteur directement sur la canne et juste raté la déviation on a l'impression les deux des fois ils n'ont même pas besoin de se regarder ils savent tellement où ils sont regardez Bikov le grand point Bikov et Sponger on parlait tout à l'heure de Gamma chez Dubé mais c'est vrai que c'est une autre paire dans les rangs fribourgeois qui fait merveille avec l'égalisation l'égalisation Béni Plus ça s'était bien joué parce qu'on a un petit peu tourné derrière la cage et puis il y a eu cette passe au centre qui a surpris tout le monde la déviation de Plus et c'est l'égalisation finalement Stéphane c'est peut-être ce qui pouvait arriver mieux dans cette rencontre parce que le public va se réveiller c'est mérité c'est mérité Fribourg c'est une équipe tellement rapide tellement habile offensivement si on leur donne un mètre ou deux d'espace c'est ce qui est arrivé à plus garder il est un mètre devant le numéro 15 qui a été battu de vitesse à la fois qu'arrivée directement sur la canne aucune chance pour le gardien et ça ne pardonne pas un partout et la joie sur le visage de Béni Plus c'est ce qui arrive quand on patine on tourne on est rapide on réussit à battre l'adversaire dans un mètre ou deux ça suffit pour marquer un but à ce niveau-là on paye cash et bien voilà un partout et cette partie qui est relancée alors on va malgré les sifflets du public vous allez porter un jugement sur cette charge de Sean Hines alors c'est pas vraiment une charge je dirais c'est que Sean Hines a ceinturé son adversaire regardez il a mis sa canne et son bras devant lui a utilisé son bras libre il a ceinturé son adversaire et dans le hockey moderne on essaie de on essaie de on veut pas voir ce genre de choses et là il a ceinturé son adversaire il a poussé contre la bande l'arbitre a sifflé pour avoir retenu ça n'a pas l'air de plaire à Hans Kossmann je sais pas si évidemment qu'il peut pas dire grand chose à Sean Hines c'est une de ses pénalités qui est dans la zone grise je dirais il y a des pénalités qui sont évidentes d'autres on voit qu'il n'y a clairement pas pénalité et là c'est c'est un truc limite l'arbitre a choisi de sévir dans la mesure où c'est sifflé des deux côtés les joueurs acceptent ceci dit ce qui est bizarre c'est que c'est je veux pas dire que c'est inutile mais Sean Hines qui charge de l'autre côté de la patinoire s'il s'avaitait devant sa cage ça aurait sans doute être c'est ce que je dis dans ces moments-là l'arbitre a choisi de sévir dans la zone grise mais le joueur a mis a donné l'occasion à l'arbitre a dit à l'arbitre tu dois trancher est-ce que tu me la donnes ou non ? alors nous on doit trancher et il a tranché et c'est Fribourg qui se retrouve à quatre c'était vif c'était rapide c'était surtout très efficace puisque les russes par l'intermédiaire de Myrnov le numéro 10 qui n'est pas sur la glace à présent mais qui va sans doute rapidement venir dans quelques instants pour jouer en jeu de puissance ils se sont complètement mésententes là du côté russe ils ont complètement loupé leur affaire et ça permet même attention Moldine elle est deux ans incroyable incroyable erreur des deux défenseurs défenseurs russes et ça c'est vraiment pas ce qu'on attendait Stéphane mais finalement le crédit pour Greg Moldine qui n'y a cru jusqu'au bout c'est le genre de but qu'on marque à 4 contre 5 les défenseurs d'abord il y a une erreur en zone d'attaque les deux attaquants se sont mêlés les pinceaux comme on dirait et là les défenseurs à 4 contre 5 tout le monde se dit bon on récupère ce modèle on repart à l'attaque voilà on n'a pas cette conscience défensive parce qu'on se dit attends on la récupère on veut aller marquer un but et là tout le monde se dit à toi à moi et voilà incroyable on a cru qu'ils étaient à l'entraînement en l'espace de quelques instants et finalement c'est Greg Moldine qui en profite pour le plus grand bonheur des fans fribourgeois et là on ne l'a pas vu à l'écran mais l'entraîneur Yurzinov Junior est très fâché ça c'est le genre de truc qu'on apprécie guère évidemment depuis derrière le banc et c'est 2 à 1 Fribourg en l'espace de 2 petites minutes qui retourne quasiment la situation à son avantage certes le match est encore long mais il vaut mieux mener 2 à 1 et peut-être créer le doute dans les esprits russes Salavat qui pensait peut-être s'offrir lui le deuxième but le 2 à 1 à la faveur de la pénalité qui court toujours d'ailleurs encore pendant 20 secondes pénalité contre Sean Hines encore une passe coupée par Simon Gamache qui est très très habile à ce jeu-là on dirait qu'il réussit à anticiper le jeu de l'adversaire et même s'il n'est pas très grand il réussit toujours à mettre sa canne pour couper l'axe de passe et c'est précieux et c'est très précieux on revoit là le lancer du revers de Moldy il joue bien le coup à part ça parce qu'il faut encore la mettre le gardien personne n'était prêt les deux défenseurs le gardien tout le monde est pris par surprise et on se regarde on se dit et c'est trop tard attention avec le lancer de la ligne bleue c'était Pilstrom et ça ne fonctionne pas pour les Russes alors que Sean Hines on va le voir dans quelques instants sans doute on va rentrer voilà Fribourg est au complet Sean Hines qui s'en va sur le banc et Fribourg qui du coup mène 2 à 1 une grosse ambiance là dans la patinoire de Davos cette cathédrale comme on a l'habitude de l'appeler avec Spronger Spronger qui a essayé de faire un grand pont sur Andrei Koneff le défenseur russe ça n'a pas fonctionné Bikov Bikov encore qui récupère et Russ oui j'imagine que dans la tête d'encaisser un but comme ça en plus à 5 contre 4 il faut quand même un petit moment pour retrouver ses esprits donc là si ça continue comme ça si Fribourg continue à amener au score donc l'entraîneur russe devra faire un choix est-ce qu'on change le forechecking est-ce qu'on met de la pression et là si on met la pression on donne des boulevards à Fribourg et ça peut remonter le score donc on oblige l'adversaire à réagir c'est tout bon pour Fribourg et tout bon pour le spectacle naturellement avec des russes qui se dégagent et du 2 contre 2 là avec l'entrée de zone pour Parchin il y aura 2 minutes de pénalité pénalité différée sanction contre David Dernay que l'on aperçoit sans discussion là c'est le genre de pénalité automatique c'est pas ce qu'il veut faire mais c'est ce qu'il fait il le sait très bien il regarde l'arbitre voilà qu'une discussion temps d'atteindre le puck il touche le patin et puis s'il touche le puck d'abord il n'y a pas de pénalité mais là clairement il n'a pas touché le puck voilà est-ce qu'il a vraiment une chance de récupérer encore le puck depuis l'arrière est-ce qu'il n'aurait pas eu le temps de le laisser aller mais bon on laisse pas aller quand on est professionnel ça ne se fait pas Dernay qui est un joueur relativement pénalisé même en NHL à son petit deux minutes de temps en temps comme on dit malgré son petit format un joueur extrêmement habile qui forme du côté de Montréal une paire assez redoutable avec un certain Pacioretty qui a passé par Ambry Piotta avant de retourner Outre-Atlantique et les Russes vont pouvoir repartir maintenant avec et bien c'est Mirnov c'est Igor Mirnov qui a inscrit pour l'instant le seul but là pour ses couleurs il y aura une possibilité de tir sans doute pour Zubarev il est un petit peu tardé c'est dommage parce qu'on avait l'impression qu'il avait la possibilité de lancer ou d'aller au but Trébou reste bien organisé et le powerplay est installé sur cette pénalité contre Desharnets Zubarev les Russes essaient de faire tourner avec Mirnov maintenant à la bleue et ça échappe aux défenseurs Cédric Botter qui était en haut du boxe en haut de la boîte qui a fait un excellent travail il a mis la pression tout le long et les Russes n'ont pas été capables de faire deux passes à la suite qui pourraient donner une action de marqué bon travail là surtout des deux attaquants fribourgeois qui ont profité d'ailleurs au même titre que les deux défenseurs de vite sans aller changer au banc pour faire place à quatre nouveaux joueurs on ne donne pas de lancé à l'équipe russe c'est plutôt bien joué alors on cherche la déviation devant la cage et ça ne fonctionne pas pour le numéro 91 Oleg Saprikin et l'engagement sera en dehors de la zone puisque le poc a été dévié par un attaquant russe on va le voir ici très clairement engagement en dehors de la zone avec 30 secondes à faire c'est bien pour Fribourg c'est aussi le genre d'action qui peut se terminer au fond des filets une déviation ça va très vite encore 20 secondes de pénalité contre David Desharnais et Fribourg-Gothéron Birbom attention là ils sont fait prendre les deux fribourgeois avec une possibilité tir tir dévié tir de Vitaly Prochkin les fribourgeois qui vont pouvoir sans doute souffler quelque peu dans quelques instants attention là encore une dernière action dangereuse alors que Fribourg retrouve David Desharnais qui va directement entrer en possession de la rondelle et partir en contre-attaque dans l'arrondi David Desharnais aux prises avec le solide défenseur tchèque Miroslav Blatak David Desharnais qui a bien bossé c'est une situation d'un contre-un qui a quand même virevolté dans le coin il a battu de vitesse légèrement et là on a vu le défenseur qui a sorti la main libre pour déstabiliser Desharnais et c'est automatique retenir c'est deux minutes effectivement et en plus c'était l'arbitre de NHL qui était dans le coin on sait qu'en NHL ils sont intransigeants sur ce genre de gestes c'est automatique et là on peut dire que c'est Desharnais qui a provoqué cette pénalité voilà donc celle qu'il a copiée tout à l'heure il l'a un petit peu effacée même si évidemment ce sont des situations différentes mais ça permet pourquoi pas à Fribo-Gothéron maintenant de s'offrir la possibilité d'aller marquer un troisième c'est ce que Julien Sponger a vaillamment tenté il ne peut qu'à passer par-dessus la cage défendue par cet homme Liro Tarki s'en sort bien même si au premier tiers temps on le disait il accorde pas sa demande de rebond alors on va engager encore une fois à dehors de la zone puisque le puck est allé directement dans le filet le gardien n'a pas touché le puck on a hésité un moment à savoir si elle va toucher le masque ou non alors Bikoff la série de dribble d'Andrei Bikoff scotché à la bande mais il parvient tout de même à garder le contrôle de la rondelle avec plus sur Sprunger on évite le puck de sortir Bikoff encore il n'a pas voulu faire ça le jeune Andrei Bikoff et puis il a pris la charge derrière de Baranka c'est du solide le défenseur slovac les fribourgeois vont profiter pour changer de ligne encore 1 minute et 15 secondes en avantage numérique et Fribourg qui relance ses actions et son jeu de puissance avec Dubé Dubé qui l'est sur Gamache c'est bien joué on joue la ligne bleue avec Kwiatovski ce n'est pas extrêmement précis mais le puck est toujours fribourgeois grâce à Deharnais qui a pu prolonger sur Gamache retour à Deharnais maintenant le tir de Kwiatovski magnifique là le lancer frappé de Kwiatovski et la déviation du portier russe Dubé encore ce powerplay bien installé le tir c'est repoussé par les défenseurs russes et un petit tour là sur lui-même pour Yuri Trubashev on gagne quelques secondes attention à Benjamin Koms voilà rondelle sur Gamache Gamache il a devant lui Enquist on essaie de faire un petit pont en entrée de zone à Klistov qui ne s'est pas laissé faire ne s'est pas laissé abuser et on perd de précieuses secondes voici pour la première fois en gros plan cet après-midi Enquist sur le powerplay Fribourg a eu vraiment qu'une seule je dirais une bonne chance de marquer c'est le tir de Kwiatovski sur réception en défense le reste on a virevolté dans les coins on n'est pas arrivé on a 7 travaillés côté de Fribourg on a 7 travaillés profondément en zone d'attaque et là on n'a pas réussi vraiment à isoler personne sauf Kwiatovski sur le tir brillante passe de Dubé est-ce qu'on devrait lancer davantage peut-être c'est vrai que des fois on marque pas forcément de jolis buts 54 mais tous les buts comptent le risque c'est quand on shoot au but on a eu une chance sur deux de pas le récupérer et s'il part de l'autre côté c'est 20 secondes de perdu donc c'est toujours toujours difficile c'est un choix faut shooter oui mais pas toujours faut être patient aussi c'est vrai ceci dit il suffit d'une occasion et ça transforme un avantage numérique évidemment victorieux les russes qui essaient de se rebiffer maintenant et qui ont réussi à tuer cette pénalité Sean Hines petite poussette et il récupère la rondelle Sean Hines il fait partie des joueurs qui sont toujours à la limite lui il n'y a pas de demi-mesure il est toujours dans la zone grise effectivement attention là parce qu'il y a nouveau un puck libre devant la cage avec Sprunger une possibilité le puck est toujours libre le puck est de l'autre côté quelle action quelle action pour Julien Sprunger il y avait du 3-1 dans l'air et on en reste à 2-1 mais Fribourg encore une fois à l'attaque avec Bikov qui prolonge Sprunger de l'autre côté on se réjouit de voir cette occasion parce que le gardien a semblé maîtriser le puck mais ce n'était pas du tout le cas Fribourg une nouvelle fois dangereux attention à la contre-attaque c'était la montrée de Birbom et puis il va falloir défendre pour Mikael Engoy très clairement deux minutes je crois qu'il n'y a pas beaucoup de discussion pour Mikael Engoy on s'est lancé en attaque mais le chapeau numéro 41 qui a battu Engoy de vitesse sur les 2-3 premiers coups de patin Engoy a été obligé de retenir légèrement et ça ne pardonne pas mais on s'est un petit peu trop lancé en attaque du côté de Fribourg je ne sais pas si on peut revoir la séquence précédente lorsque Sprunger n'a pas pu mettre le puck au fond c'est celle-là effectivement regardez regardez bien l'arbitre à votre droite il est debout sur le goal carrément debout sur le goal c'est de là qu'on voit le mieux voilà et ça c'est à la mode NHL ça c'est mon oeil d'arbitre regardez il est debout sur le goal carrément voilà ça me fait pour se rendre compte effectivement si le puck passe ou ne passe pas la ligne il n'y a pas meilleure tribune que d'être assis sur le but c'est le côté un petit peu spectacle on ne l'a pas présenté cet arbitre c'est Graham Skeletor c'est un jeune qui fait des matchs de AHL et de NHL qui est ici avec nous cette semaine un Canadien anglais qui vient de la Saskatchewan et puis il y a ce côté chaud de la NHL avec des puck devant le but on leur demande aux arbitres de rentrer d'être proche etc je trouve ça je trouve ça je trouve ça joli les Russes qui vont repartir on en reste à 2 à 1 malgré cette énormissime possibilité là tout à l'heure pour Julien Sprunger qui a essayé de rééditer ce que Moldine a fait tout à l'heure mais ça n'a pas fonctionné et on en reste donc à 2 à 1 Moldine on le retrouve là c'est incroyable c'est un véritable renard il ne faut pas lui laisser le moindre puck parce qu'il est capable de transformer n'importe quelle mauvaise passe n'importe quelle hésitation en occasion de but en sa faveur même si les Russes se créent une occasion par ce tir de Vitaly Prochkin Saprikin derrière la cage puis Sean Hines qui a une nouvelle fois à l'oeuvre attention il y a une possibilité de repartir suite à cette canne brisée ah dommage les services de D'Arnais pour Hines qui ne lui a pas permis d'aller filer au but parce qu'il y avait une réelle possibilité et puis une nouvelle pénalité il a un surnombre pas bien vu ce qui s'est passé mais l'arbitre a réagi très très rapidement une obstruction derrière le jeu sur le backchecking probablement alors ça s'est passé devant le banc effectivement j'ai cru que c'était un surnombre mais en fait alors que l'on revoit la crosse brisée sur ce lancé de la ligne bleue ça a failli coûter cher parce que les Fribourgeois ont pu partir en contre-attaque et c'est Saprikin qui s'en va c'est toujours difficile pour un défenseur qui a le dernier rempart et quand on casse la canne comme ça on se retrouve sans canne et ça donnait un 2 contre 1 ça a failli donner quelque chose mais mauvaise réception de passe de Sean Hines dommage il y a une belle possibilité pour Fribourg-Otheron et cette obstruction de l'ex-Saprikin alors que l'on va réengager cette obstruction disais-je de l'ex-Saprikin permet à Fribourg d'évoluer à 5 contre 4 alors là Spunger et Bikov sur la glace donc à 4 contre 4 il y a beaucoup plus d'espace sur la glace on a aussi Lefel en défense des joueurs très habiles techniquement pardon 4 contre 4 j'étais en train d'imaginer un powerplay pour Fribourg mais évidemment que ça n'est pas le cas puisque Mikel Ngoï pénalisé tout à l'heure est toujours sur le banc il rentrera sur la glace dans 50 secondes et là on distribue une nouvelle pénalité je ne sais pas si c'est de la nervosité là chez Denis Parchin et Salavat ça a passé un petit peu inaperçu mais lors de l'engagement en zone d'attaque Fribourgeoise il restait une 58 à la pénalité et là il reste une 57 alors qu'on a joué 10 bonnes secondes alors quelqu'un a oublié de démarrer le chronomètre et ça quand ça se produit nous les arbitres souvent les joueurs sur les bancs on se rend compte de ça et ça réclame et on n'y peut rien on peut éventuellement utiliser la vidéo pour voir et c'est compliqué et là en l'occurrence on a on pourrait dire qu'on aura joué 60 minutes plus 10 secondes exactement d'ailleurs on se pose la question maintenant c'est ce que l'arbitre est en train de discuter est-ce qu'on va pouvoir je pense qu'on s'est rendu compte faire tourner le chronomètre l'espace de quelques secondes oui c'est ce qu'on nous montre là justement parce que si l'on met juste le panneau d'affichage comme vous disiez il s'est passé quand même trois très très longues secondes celui de droite pour les présenter celui de droite c'est l'arbitre de NHL recrut Graham Skeletor et celui de gauche c'est l'arbitre allemand Daniel Pekacek on connait bien la Suisse parce qu'il arbitre régulièrement il dit entre 4 et 8 matchs par année ici dans notre championnat c'est difficile quand on a deux je ne peux pas dire deux styles d'arbitrage différents mais on arbitre quand même dans deux régions différentes il faut s'ajuster il faut discuter on discute beaucoup on passe la semaine ensemble donc il y a des liens qui se tissent on discute beaucoup entre nous mais c'est aussi ça c'est aussi ça la coupe Spengler ça nous permet de partager c'est pour ça qu'on prend des arbitres étrangers pour partager des opinions des façons de travailler sur la glace c'est comme ça qu'on s'améliore on n'a pas forcément tout juste un non plus donc en partage on trouve voilà je crois que cette fois-ci on a retrouvé la pénalité qu'on a fait passer de l'autre côté alors là il y a quelques secondes difficiles pour notre amicronomètre officiel là on sait plus où on en est voilà il a rajouté deux minutes du côté de Fribourg mais celle-là il va pouvoir gentiment les enlever j'imagine mon dieu la pénalité de Fribourg restait moins d'une minute voilà il a tout enlevé un grand moment de solitude exactement pour lui plus que pour nous d'ailleurs il faut savoir il faut savoir que techniquement pour eux c'est parfois difficile de remettre une pénalité et pas démarrer les autres et souvent avec le stress la pression les gens viennent un peu nerveux c'est l'occasion ce petit temps mort qui tourne un petit peu au burlesque voilà l'occasion de vous dire que dimanche prochain vous aurez l'occasion de suivre la rétrospective de toutes les rétrospectives de l'année 2012 et Dieu sait si 2012 a été très très riche en événements à partir de 18h25 sur RTS1 la rétro des rétro 2012 avec naturellement le meilleur des Jeux Olympiques le meilleur de l'Euro le meilleur de notre skieur national Didier Kuch les meilleurs coups de fédérer et je n'ai pas assez des meilleurs sans oublier le scénario alors Stéphane vous vous en souvenez sans doute le scénario qui a attribué le titre de champion suisse au Lions Zurich un but marqué il restait quoi ? 2 secondes la fin 2,5 secondes la fin c'est ce qu'on adore au hockey sur glace peut-être pas vous mais nous en tout cas 53 pour Fribourg alors tout l'avantage numérique et le tir de Sprunger qui passe à côté il y a une véritable opportunité pour les Fribourgeois de prendre deux longueurs d'avance on revoit le tir de Sprunger dévié par la crosse de Shulakov et voici Julien Sprunger il a quand même déjà beaucoup connu de choses dans sa carrière mais je pense qu'une coupe Sprunger ça reste quand même un moment privilégié c'est très spécial surtout pour les Suisses en étant petit tous les Suisses ont regardé la coupe Sprunger à la télé à une époque où il y avait très peu de hockey à la télé donc c'était l'événement de l'année et ça le reste j'imagine regardez le travail de Gamache devant la cage qui va essayer tout le long de masquer le gardien alors Desharnais on fait circuler qui va prendre la décision là Kwiatowski dans les jambières Dubé Dubé Kwiatowski Desharnais encore 40 secondes à 5 contre 3 ça passe à côté une nouvelle fois Dubé encore avec Gamache qui s'est un petit peu décalé ah ouh et puis alors là la passe manquée de Dubé sur Kwiatowski dommage il va falloir tout reconstruire côté Fribourgeois il s'en veut Christian Dubé c'était pas prévu comme ça Randquist qui lui aussi était présent devant la cage sur ce 5 contre 3 mais on n'a pas réussi à le servir dans les meilleures conditions tout à l'heure Desharnais avec Gamache retour à Desharnais c'est un petit peu bouché là Gamache et pourtant ils sont deux de plus les Fribourgeois Gamache le puck de retour sur Kwiatowski il faut essayer quelque chose là il reste encore 3 secondes Randquist de l'autre côté il y avait Desharnais et puis le portier russe qui s'en sort bien sur cette action Fribourg a-t-il manqué le coche là sur cette période à 5 contre 3 peut-être c'est difficile c'est toujours des moments clés dans un match de hockey quand c'est 5 contre 3 plus d'une minute une minute et demie alors c'est c'est difficile on a vu Christian Dubé quitter la glace effectivement très très furieux le désarroi des supporters de cette super supportrice Fribourgeoise manifestement allez Fribourg est toujours en tête dans cette dans cette partie 2 à 1 pour les Fribourgeois qui ont retourné le score alors qu'ils étaient menés à 0 au terme des 20 premières minutes encore 2 minutes et 12 secondes dans cette période le gardien qui vous en est rendu compte là vous voyez par l'image on a perdu sa crosse souvent c'est un défenseur qui donne la sienne mais pour l'instant on n'a pas encore pu le faire du côté voilà le défenseur qui va même chercher maintenant la crosse du gardien puisque les joueurs russes ont pu se dégager et même s'offrir une possibilité de tir et ça a été contré par la défense Fribourgeoise avec la montée d'Azani maintenant on flippe le palais de l'autre côté mais directement dans la mitaine de Tarky les russes qui vont pouvoir repartir pour ces dernières 90 secondes les attaquants russes qui sont très très loin des défenseurs d'où la peine des défenseurs à les rejoindre regardez la passe qu'il est obligé de faire là effectivement ça se complique pour les russes qui pourtant semblait avoir le match en main mais Fribourg est en train de faire basculer cette rencontre alors certes on est loin du terme on l'a dit mais pour l'instant ce sont les Fribourgeois qui tenent la corde Vikov qui cherche la rondelle elle est sur la crosse du défenseur Gervais Bruno Gervais qui n'a pas beaucoup vu mais qui pour l'instant fait un solide travail défensif un excellent joueur défensif c'est un joueur discret c'est pas un joueur qui est très flamboyant et drôlement efficace et oui c'est peut-être ce que les Fribourgeois ont besoin il y en a d'autres qui flamboient l'image de Sprunger Talbot qui a magnifiquement servi attention là Talbot et la première bagarre de l'après-midi quelques escarmouches c'est toujours pareil quand on va chatouiller le gardien de but on s'expose aux réactions des défenseurs Talbot avec son lancé du revers effectivement Talbot il a effectivement donné un slash un petit coup de canne sur le gardien peut-être qu'il estimait que le gardien n'avait pas le contrôle du poc et il y a une loi non écrite au hockey qui dit qu'on ne touche pas le gardien donc le numéro 15 a simplement fait son travail en passant le message à Talbot que ça ne doit pas se faire les deux sont chassés et voilà une situation donc un genre d'automatisme oui bien sûr le gardien il a quand même regardé Talbot d'un mauvais oeil après son intervention pour lui dire écoute mon coco ce genre de truc je n'apprécie pas trop je ne sais pas comment on dit ça en finlandais à la part de l'autarkie mais je pense que le simple coup d'oeil en disait déjà pas mal Talbot en a vu d'autres exactement qu'il soit dit un peu à ça Talbot c'est un excellent bagarreur c'est vrai ça fait partie du tempérament un joueur qui ne déteste pas jeter les gars à NHL et puis qui est drôlement bon à ce jeu-là D'Arnais qui sort la rondelle encore 15 secondes dans cette période mais les fribourgeois qui vont essayer de repartir peut-être pour une dernière fois le tir de l'aide avec le gardien qui a failli se trouver complètement et fort heureusement la rondelle a passé à côté de la cage alors que Lacan c'est en train de faire des miracles sur ce dernier tir ça aurait pu être dangereux jusqu'au bout là ils ont souri les deux attaques en russe mais j'ai l'impression que dans le vestiaire ça risque d'être des propos d'une toute autre teneur qui vont être tenus par l'entraîneur de la formation de Salamat Vladimir Yursinov Junior on revoit encore au ralenti regardez là il a failli se faire piéger à lui tout seul le Tarky et on en reste donc sur ce 2 à 1 pour Fribo Gotteron mené 1 à 0 on vous le disait au terme du premier tiers-temps Fribo Gotteron qui a retourné la situation en sa faveur et qui mène désormais 2 à 1 à 20 minutes de la fin du match allez savoir ce qui va se produire durant le dernier tiers on vous donne rendez-vous dans un peu plus d'un quart d'heure pour suivre ensemble ce troisième tiers-temps les joueurs russes qui reviennent sur la glace pour cette troisième période c'est 2 à 1 pour Fribo Gotteron et nous sommes de retour ici en direct de Davos dans les grisons pour cette 86e coupe Spengler qui promet qui promet beaucoup et vous aurez un autre moment fort si cet après-midi c'était l'entrée en lice de la touche romande Fribourgeoise et bien ce soir ce sera l'entrée en lice des stars canadiennes sous l'oeil de de nombreux publics je ne suis pas sûr que Vechkin sera là mais il y en aura d'autres voici Benjamin Koms j'aurai la chance d'arbitrer ce match ce soir en compagnie d'un collègue tchèque donc on sait qu'à Manheim j'étais à il y a deux semaines j'étais en Allemagne pour arbitrer dans le championnat d'Allemagne justement à Manheim ils ont une excellente équipe ils dominent le championnat d'ailleurs ils sont en première position du championnat d'Allemagne et ils comptent beaucoup de canadiens dans leurs reins donc ce sera un match très canadien ce soir exactement engagé sans doute on aura le plaisir de suivre ça et vous aurez le plaisir de suivre ça avec la compagnie de Laurent Bastardo alors qu'on voit votre magnifique maillot que vous allez traîner ce soir voilà je pense que celui-là il va valoir cher parce que je pense que sur les différents forums et autres sites aux enchères ça risque de faire fureur c'est évidemment le sponsor qui vous l'impose on l'a tous compris voilà enfin original en tout cas original oui c'est le moins qu'on puisse dire ça suscitera quelques colibés peut-être de mauvais goût je ne sais pas même les joueurs même les joueurs ont quelques boutades déjà ce matin c'est vrai à ma foi c'est le sponsor qui décide c'est comme ça voilà le sport moderne avec ce tir ça n'a pas passé très loin du tout le tir d'Alexei Kaïgorodov le russe il est clair que les joueurs de Salavat vont quand même tenter de revenir dans cette partie parce qu'ils se sont fait piéger on a revu durant la pause notamment le deuxième but qui a vraiment été une offrande des défenseurs qui ont arrêté de patiner le gardien qui a relâché et Malguin pardon Malguin Moldine qui en a profité attention là une mauvaise relance et une nouvelle fois les russes qui se montent pressants on rappelle qu'on joue à 4 contre 4 en ce début de 3ème tiers les russes qui ont dominé cette première minute 4 contre 4 on a été on a été un peu coincé dans la zone tribourgeoise ça repart avec Trubachyov la charge contre la bande c'est Birboum qui a ramassé et puis il y a eu déviation devant la cage ça a passé juste à côté une nouvelle possibilité à la La Bleue le tir d'Andrei Konef un beau geste défensif pour faire dévier ce poc dans les gradins c'est des petits gestes mais il le fallait un arrêt de mois à effectuer pour le gardien tout à fait on peut se regrouper un peu l'entraîneur peut rappeler ses troupes à l'ordre parce que là ça fait une minute et demie qu'on subit le jeu du côté de Fribourg Kossman est un peu inquiet peut-être tout simplement on a changé la tactique du côté des russes on met plus de pression on verra bien on va moins se débarrasser du poc on a vu au cours des deux premiers tiers on les a vu souvent mettre le poc donc à la canadienne je dirais on a traversé la ligne rouge on l'a mis au fond et on a attendu en zone neutre on verra bien donc ils doivent mettre la pression s'ils espèrent remporter ce match ceci dit rien n'est perdu pour le perdant de cette partie la seule chose c'est qu'il devra évoluer demain demain soir demain après-midi pardon contre la troisième équipe du groupe à savoir Vitkovice et un nouvel armé pour Benjamin Kohns qui pour l'instant au moins qu'on puisse dire c'est qu'il tient parfaitement son rang toujours très solide dans la cage c'est un genre de gardien qui rassure sa défensive tout comme c'était Tobias Stefan à Genève comme les bons gardiens de cette ligue c'est des gardiens qui rassurent on a confiance quand on joue devant eux on joue avec confiance on a moins peur de faire d'erreurs on joue moins que le poc parce qu'on sait qu'on a le gardien derrière qui va faire le boulot 21 ans Benjamin Kohns pourtant on dit que les gardiens gagnent avec l'expérience avec les années mais lui on a l'impression qu'il est déjà terriblement fort la meilleure est devant lui exactement il vaut mieux avoir ça que l'inverse lui qui a été sacré meilleur gardien des championnats du monde U20 en 2010 et qui a passé naturellement par Genève Servette par Langneau par Lugano déjà bien bourlingué il y a un homme au centre là c'était Knopfli on n'a pas pu le servir côté fribourgeois alors qu'il y a un autre tir Schilt et le poc qui a épousé tout l'arrondi pour revenir derrière la cage fribourgeoise du coup on a pu changer de ligne de part et d'autre toujours 2 à 1 dans cette partie pour Fribourg-Gothéron il y aurait eu une meilleure affaire pour Schilt que de shooter au but car l'arrondi côté opposé parce que le poc s'est retrouvé dans le zone de Fribourg et la montée de Talbot Talbot encore qui a passé il est déséquilibré par le défenseur russe qui repart à l'attaque c'est Vitaly Troshkin il va aller jusqu'au bout de son action Simon Viev maintenant Birbom devant la cage et les joueurs russes qui essayent de faire s'infiltrer la rondelle il n'y avait pas beaucoup de place Fribourg qui attend alors qu'un joueur a perdu sa crosse et l'arrêt une nouvelle fois de Benjamin Kohns on sent quand même plus d'envie du côté russe en attaque un peu plus incisif depuis le début du tiers Birbom qui n'a pas tiré encore une seule fois au but alors que du côté russe on a 4 ou 5 tirs déjà est-ce que Fribourg s'est également replié un peu ça c'est pas impossible aussi on essaie de jouer un peu plus défensivement moins agressif sur le poc et le jeu change de côté Schoens qui prolonge Kwiatovski et puis le puck récupéré par les russes lancé de Zubarev de la ligne bleue et l'arrêt de la mitaine un petit peu trop haut donc le gardien peut le prendre avec la mitaine ça donne pas de rebond il n'était pas masqué on va pas dire arrêt facile c'est un jeu d'enfant pour le gardien ce genre de jeu honnêtement oui même pour moi et si je dis que c'est un arrêt facile après demain on me met au but et je l'enquête celui-là donc on peut pas le dire à ce niveau-là un tir de la ligne bleue un tir poignet de la ligne bleue alors que le gardien n'est pas masqué 99.9% du temps ça va pas rentrer et encore une possibilité pour Andrei Zubarev ça finit dans les patins fribourgeois récupération Alexei Kaido-Rodov qui joue précisément en ligne de défense avec Zubarev et là c'est Fribourg qui a cessé de fort checker je sais pas si vous l'avez vu à l'écran on attend plutôt en zone neutre un seul joueur fort check et les autres attendent en zone neutre on a changé le système de jeu du côté de Fribourg exactement est-ce que c'est difficile comme ça en plein match bon il y a eu la pause évidemment là entre le deuxième et le troisième tiers les joueurs sont quand même habitués c'est des styles qui jouent normalement au championnat après deux tiers on a l'avance on se dit voilà on va pas brûler trop d'énergie la passe de Löffel c'était bien joué pour Beni Plus une nouvelle fois la ligne là de Sprunger, Bikov et Beni Plus qui crée le danger devant et même derrière la cage de Salavat attention ça va repartir très vite là avec la montée de Svitov Svitov encore le tir il savait pas où était la ronde il sait toujours pas et maintenant il l'a trouvé Benjamin Collins un petit peu de chance là sur cette intervention sur cet effort personnel de cet homme Oleg Saprikin cette chance de marquer elle est partie du camp d'attaque de Fribourg on voit les trois attaquants fribourgeois vous le voyez maintenant les trois attaquants fribourgeois c'est dans l'autre sens pardon les trois attaquants fribourgeois étaient derrière le but adverse et ça a donné une attaque à trois contre deux de la part des Russes je pense que Kossman n'a pas dû apprécier quand on mène deux à un ce genre d'attaque en général il y a toujours qu'est-ce qu'on dit au minimum un défenseur qui veille qui se replie charge de Moldine là contre la bande sur Mousatov et puis un lancer de la bleue repoussée rebond accordé par Benjamin Collins c'est Fribourg qui va repartir et c'est compliqué là pour Dubé Birbaum et puis toute la solidité là de Mousatov encore une fois c'est un beau bébé Igor Mousatov avec un tir une nouvelle fois et un nouvel arrêt de Benjamin Collins encore une fois très sollicité Benjamin Collins du début du tiers il fait d'excellents arrêts donne peu de rebonds et les rares occasions il y a eu des rebonds il a pu les récupérer lui-même donc excellent travail du fourtier ça doit être difficile quand même pour Hans Kossman parce qu'il a été chercher un autre gardien dans la personne de Corey Schneider alors il ne peut quand même pas non plus enlever à Koss toute la comment est-ce qu'on va dire toute la confiance qu'il lui a accordée depuis le début de saison c'est difficile également pour Ritz le remplaçant habituel mais bon je dirais que c'est un heureux problème pour l'entraîneur oui mais il faut quand même gérer parce que humainement c'est pas facile mais je pense que le tarif en général les explications il y a des explications qui sont données quand on engage le joueur et puis voilà on va avec un plein puis on le respecte et forcément il y en a d'autres qui sont au bout du banc c'est ce qui se présente d'ailleurs avec ses renforts NHL souvent ils prennent la place à d'autres étrangers et si d'aventure le championnat reprenait après le nouvel an et bien allez savoir il faudra les rappeler ceux qui étaient dans la tribune pour leur dire et les gars maintenant on compte sur vous voilà c'est des professionnels normalement ils doivent répondre présent continuer de s'entraîner et lorsqu'on a besoin d'eux ils doivent répondre présent mais c'est vrai qu'humainement dans la tête c'est pas toujours facile Sprunger Sprunger encore qui laisse sur Bikov ça c'est bien joué de la part de Bikov avec une déviation chercher la crosse de Sprunger encore Bikov et la rondelle qui ressort attention accélération Bikov Bikov encore il a essayé de passer il s'est heurté à Subahev qui est venu lui mettre en plus encore une charge par l'arrière là suite à cette action Belipus qui attend du renfort avec Bikov c'était bien joué Subahev va pouvoir récupérer oula ouais ça c'est là pas forcément les relances qu'on apprécie directement dans l'axe c'est plutôt à proscrire mais enfin bon ça a passé pour les Russes qui ont failli se ménager une occasion il y a Pilström qui attendait devant la cage il est toujours devant la cage et il attend de pouvoir dévier une rondelle Kaïgorodov qui remet de l'autre côté là maintenant Biatowski qui va pouvoir repartir les Russes essayent mais pour l'instant c'est vrai que il manque un petit quelque chose Fribourg qui va peut-être faire juste ce qu'il faut pour garder cet avantage c'est une situation assez idéale d'ailleurs pour les Fribourgeois Birbohm pris de vitesse par Trubachiov Russes encore derrière la cage possibilité de tir maintenant un tir repoussé par le patin de Dubé un pousse Vitov là derrière le match c'est devenu les contacts sont âpres maintenant on découvre une nouvelle équipe une nouvelle équipe russe ça tire là depuis 7-8 minutes à part une bonne présence la ligne de Sprunger et Bikov on a été assez dominé du côté de Fribourg pour l'instant il ne leur manque que de l'efficacité mais attention beaucoup plus de pression maintenant c'est vrai ce qui prouve et je voulais le dire tout à l'heure que le choix aussi d'engager Corey Schneider c'est aussi la volonté de ne pas faire que de la figuration ici on vient et on vient surtout pour jouer pour se faire plaisir mais aussi pour gagner avec un grand G peut-être ça tourne bien là chez l'équipe russe avec Mousatov encore un peu que récupéré par Baranka le Slovaque qui se retourne qui frappe on a cru que cette rondelle allait terminer sa course dans les filets de Benjamin Kohn sinon on n'a rien été on en reste à 2-1 pour Fribourg-Gautero mais la pression est russe Heinz qui récupère ils sont un peu dépassés là les Fribourgeois les Russes sont restés dans la zone pendant plus d'une minute et on a réussi à changer deux fois les joueurs donc c'est signe la domination et ça repart avec Talbot de l'autre côté l'occasion aussi pour Sean Hines et ses coéquipiers défenseurs de venir souffler de changer même si vous l'avez dit on a réussi à changer deux fois mais la pression est telle on change les joueurs puis on réussit à garder le puck en zone d'attaque donc c'est signe qu'il y a de la pression c'est vrai c'est vrai le côté Fribourgeois on est content contre le puck qui navigue aussi de l'autre côté de la patinoire une possibilité pour Talbot là il y a du manteau sans Talbot le tir et gole le but de Bikov Andrei Bikov ça doit faire mal pour les Russes parce que psychologiquement ils dominaient la rencontre ils étaient très proches de l'égalisation et c'est Fribourgeois qui prend deux buts d'avance du côté russe on s'est découvert on a mis de la pression on s'est découvert en attaque et là on a fait une faute une mauvaise passe en zone neutre une contre-attaque et but passe magnifique juste par-dessus la canne vous l'avez vu regardez la passe de Talbot sur réception tout est dans la vitesse d'exécution quand on a des joueurs de talent et Talbot qui fait le bon choix effectivement le talent qui a parlé du côté de Maxime Talbot pour le plus grand plaisir de ses supporters Fribourgeois qui ne regretteront pas leur déplacement ici sur les hauteurs Grisonne pour ce 26 décembre match d'ouverture Fribourg qui prend deux longueurs d'avance face au russe de Salamat Oufa Soferra c'était le premier tir ou le deuxième tir Fribourgeois ce tiers-là Andrei Bikov tout à l'heure pendant la pause on a signalé que nos collègues de SRF avaient le privilège d'accueillir sur leur plateau Slavabikov c'est une histoire de famille ici et du côté Fribourgeois on s'est passé cet après-midi des services de Yann Cadieux mais son père est juste devant nous là Paul André qui lui à l'époque était l'entraîneur de la fameuse équipe de Fribourg-Gothéron que beaucoup auraient aimé voir sacré champion ça n'a jamais été le cas peut-être qu'André Bikov saura lui aller chercher ce trophée ça c'est encore de la musique d'avenir pour l'instant André Bikov vous le voyez il sourit suite à cette troisième réussite Fribourgeoise magnifique action emmenée par Talbot conclue par Bikov et c'est 3 à 1 pour Fribourg-Gothéron Dubé à l'engagement c'est clair que la situation elle est quand même différente 2 à 1 c'est autre chose 3 à 1 certes il ne faut pas relâcher mais il y a quand même deux buts d'avance un peu moins de 10 minutes à jouer Dubourg qui tient son os et qui pour l'instant tient surtout la dragée haute cette équipe d'Oufa qui est quand même pas n'importe laquelle même si elle connait une période assez difficile on l'a dit tout à l'heure en début de reportage son entraîneur vient d'être limogé après 3 défaites consécutives c'est dire que la confiance ne règne pas forcément dans les rangs de cette équipe d'Oufa capitale de Pachkiri Engoy qui repart mais ça reste quand même une solide équipe de KHL actuellement 9ème au classement toutes conférences confondues et surtout Oufa emmenée par un certain Slarabikov dont on parlait tout à l'heure qui a été champion lors de l'année 2011 de la pause je sais pas si c'est un signe du destin que ce soit Andrei Ibikov qui marque contre l'ancienne équipe de son papa enfin bref à l'interview à l'interview justement ici à la deuxième intermission entre le deuxième et le troisième tiers il a donné une entrevue en français ici qui était rétibissée sur le grand écran il disait qu'il parlait couramment le russe et que les joueurs de l'autre équipe lui parlaient de temps en temps donc ça ça change très bien que le père avait coaché là-bas ce qu'il a aussi dit assez cocasse c'est que son père lui avait donné toutes les clés pour battre Ruffa et quand on lui a posé la question mais alors quels étaient ses secrets il a dit c'est pas compliqué ils sont très forts et ils patinent très vite ça je pense que vous auriez aussi pu le dire voilà allons voir si durant les 8 minutes 8 minutes 50 qui restent et bien ces joueurs russes attention attention là à l'arrêt de Contes encore une fois il est magique là Benjamin Contes sur ce coup là un petit peu de réussite aussi il y aura une une pénalité contre Leffel Leffel qui est accroché j'espère qu'on revoit cet arrêt là accroché pour Leffel mais auparavant on va peut-être revoir l'arrêt la régie nous propose de Benjamin Contes double arrêt alors que Romain Leffel s'en va sur le bon des pénalités pour 2 minutes c'est peut-être la dernière qui sonne pour les russes en tout cas de faire une partie de leur retard regardez là un premier arrêt le rebond et puis le deuxième qui était pas moins difficile là il sait pas où est le puck apparemment et il repousse le deuxième de la mi-té un bon déplacement un appui sur sa jambe droite couvert l'angle attention l'action magnifique la triangulation avec le tir de Baranka qui venait de l'arrière heureusement pour les fribourgeois c'est passé à côté et le powerplay de Oufa une nouvelle fois installé regardez le travail de Schilt la troisième fois de suite qui se met carrément à genoux et balance sa canne gauche-droite pour couper les axes de passe c'est ça l'attaquant de Russe était bien embêté ça paraît rien ça paraît rien mais c'est le défenseur qui a fait le travail il a très bien bougé un genou sur la glace balance la canne on couvre les angles et ça devient tout de suite plus difficile un excellent travail défensif c'est vrai que le jeu à 4 ça se travaille aussi oui il y a des spécialistes à ce niveau-là on a des spécialistes chez Fribourg-Gothéron on voit Simon Gamache et Dubé qui sont utilisés et en powerplay à 4 contre 5 mais c'est relativement rare de façon générale les meilleurs joueurs offensifs sont peu utilisés à 4 contre 5 et on a des spécialistes est-ce qu'on gagne davantage en championnat avec un boxplay performant ou un powerplay performant il y a des théories qui se tiennent donc les statistiques des fois nous disent que les meilleures équipes en piqué en penalty killing donc à 4 contre 5 sont souvent celles qui ont plus de succès ce qu'il se dit souvent c'est qu'on gagne une saison régulière avec une très bonne attaque attention là un peu qu'il navigue devant la cage par le truchement de la bande là derrière par contre on gagne une saison avec une bonne défensive et il y aura une pénalité qui tombe pour l'équipe russe au plus mauvais des moments parce qu'il y avait encore une possibilité d'évoluer durant 47 secondes en avantage numérique et ça c'est le genre que le staff de Fribourg-Gotterrand accueille avec plaisir cette pénalité de Mirloff et c'est le genre de pénalité que les entraîneurs détestent en zone d'attaque donc il est un petit peu frustré un coup de canne au défenseur regardez là on a juste pas perdu en zone d'attaque que tu perds par deux goals t'es en powerplay tu prends ce genre de pénalité c'est le genre de truc que les entraîneurs n'apprécient pas du tout même les coéquipiers et ça casse là regardez voilà on a remonté le coup de cosse là c'est même Alain Birbombe qui a donné la pénalité des fois les joueurs nous aident un petit peu Mirloff pensait-il que l'arbitre ne le verrait pas ouais peut-être attention attention là parce qu'il y a une possibilité d'aller affronter seul un breakaway pour l'attaque en russe qui était-ce c'était Pilstrom une superbe passe la passe magnifique et le très bon travail une nouvelle fois de Benjamin Kohn c'est en saccage il est à 4 contre 4 il prend encore 17 secondes une possibilité peut-être pour Sprunger Sprunger il va essayer d'aller au bout Sprunger encore c'est bien joué magnifique extraordinaire extraordinaire le geste de Sprunger à celui-là il valait le détour Julien Sprunger on va revoir dans quelques instants au ralenti ce qu'il a fait et au défenseur et au gardien c'est le genre de but qu'on marque en mosquito le défenseur joue le poids qui se fait prendre un petit peu à ce niveau-là normalement le défenseur ne se fait pas prendre mais avec la grande portée Sprunger et hop et le gardien qui se fait aussi abuser marqué un but comme ça contre une équipe russe à la coupe Sprunger ça ça reste dans les statistiques et dans les mémoires superbe but de Julien Sprunger Cécile était tout seul il n'y avait rien d'autre que d'aller tenter quelque chose il l'a fait normalement à 90% du temps les joueurs arrivent à un contre un et prennent un shoot donc ce qu'on leur dit à un contre un c'est d'essayer au moins d'avoir un bon shoot au but on sait qu'à un contre un à ce niveau-là ça ne passe pas mais Julien a tenté a tenté l'exploit elle a réussi magnifique alors que vous le voyez l'équipe russe a demandé un temps mort les russes sont désormais menés de trois longueurs il reste peu de temps pour refaire ce retard ça va être très difficile pour Salamatoufa alors que les supporters fribourgeois s'en donnent un corps joie alors maintenant le travail le mot d'ordre est simple du côté de Fribourg simplement jouer se contenter de mettre le poc en zone neutre garder le poc devant soi et pas prendre de risques en attaque et puis normalement avec 6-7 minutes à jouer trois buts d'avance à ce niveau-là ça devrait le faire comme on dit normalement c'est pas très français mais on l'utilise tous qu'on vous dit de chez vous ça devrait aller ça devrait aller ils ont déjà cloué est-ce qu'ils ont déjà cloué le cercueil voilà on dirait ça devrait être correct ça devrait être correct en tout cas vous le sentez on prend bien du plaisir à vous décrire ces images surtout avec un geste comme l'a tenté Julien Sprunger là tout à l'heure Fribourg au complet qui retrouve l'Effel et Kwiatowski contre la rondelle Fribourg d'ailleurs qui va même encore bénéficier Stéphane d'une minute à 5 contre 4 de quoi pourquoi pas corser encore l'addition un jeu de puissance défensif c'est souvent ce que les entraîneurs disent écoutez on mène par 3 buts on a un power play ne prenez pas de risque de faire des passes dangereuses pour donner une contre-attaque garder des passes simples si on marque pas au moins on tue le temps d'accord on n'allait pas demander à Dupé et Gamache de défendre je pense qu'eux ils ont surtout envie de se faire plaisir et d'aller on va garder ça très simple du côté de Fribourg oui tout à fait je pense que déharnais l'attaquant il va rester sur sa ligne bleue sans prendre trop de risques comme vous dites c'est Antquist qui a cherché la lucarne du but russe il ne l'a pas trouvé parce que Liro Tarki était cette fois-ci bien inspiré je suis à patinoire comble cet après-midi ce sera aussi le cas ce soir et bon nombre de fois durant la semaine ici la couche penglaire qui bien évidemment je suis assez étonné de voir un attaquant en défense sur le powerplay de Fribourg actuellement on mène par trois buts lorsqu'un attaquant joue en défense sur le powerplay s'il y a un jeu défensif à faire une situation contre un c'est toujours plus compliqué parce qu'il n'a pas l'habitude donc on risque de se faire marquer un but un petit peu étonné mais peut-être que l'entraîneur veut simplement faire des essais avec des harnais Birboum qui va relancer la manœuvre on est de retour à 5 contre 5 la récupération des joueurs russes avec la montée sur la droite c'était Sergei Zinoviev l'intervention de Kornes une nouvelle fois et Kornes il aura quand même été pour beaucoup parce qu'il a réussi à tenir la baraque dans les moments chauds avec l'aide de ses défenseurs bien évidemment mais il a quand même réalisé les arrêts qu'on lui demandait et ça rassure tout le monde voilà justement on met le pop au fond on procède à des changements rapides dès qu'on a une chance on va changer les shifts 20 et 30 secondes c'est pas très beau à dire mais on tue le temps un petit peu voilà on tue le temps on attend que ça passe et voilà encore Julien Sponger et puis alors là deux minutes pour le joueur russe vous savez il en rigole Julien Sponger il a mis le pied sur la rondelle sur la rondelle plus de peur que de mal regardez là on voit un petit peu moins joli que tout à l'heure c'est vrai tout à l'heure on le sait qu'il a servi comme on dirait une tasse de café au défenseur deux laits de sucre comme on dit au Canada et même au gardien il a qui préfère le café autrement que comme ça je pense vous avez beaucoup de café avant les matchs vous ? pas moi non personnellement pas mais certains joueurs beaucoup je vous dirais l'engagement gagné par les Fribourgeois on a inversé les défenseurs du côté de Fribourg Katkowski joue à droite et Gervais joue à gauche pour avoir les tirs sur réception on a Asani sur le powerplay maintenant et Knoppli donc entraîneur tente des choses ou simplement donne la chance à ces joueurs d'utilité je dirais ces joueurs d'énergie qui jouent normalement sur le troisième bloc de marquer un but d'avoir un powerplay de temps en temps et c'est bon pour le moral il y a des entraîneurs comme ça qui en fin de match on essaie de faire plaisir à leur joie on a très peu vu si je ne faisais erreur show nine sur le powerplay Fribourgeois aujourd'hui alors que c'était quand même presque le maître à jouer les dernières saisons mais rien du tout comme quoi les temps changent et il doit se contenter d'un rôle de dans des défenseurs mais pas de patron de la défense comme c'était le cas habituellement un peu qui récupère la ligne bleue là c'est bien joué Katowski avec Gervais possibilité pour Bruno Gervais repoussé par le gardien russe il est très nouveau encore pendant une minute et dix secondes regardez Azani en haut Azani a essayé de le chercher et voilà voilà le 5 à 1 5 à 1 signé Knopfli il le mérite celui-là parce que c'est un gros travailleur vous l'avez signalé tout à l'heure c'est ce que je disais ces joueurs-là n'ont souvent pas l'occasion on a deux blocs un premier powerplay un deuxième et Knopfli se retrouve rarement sur le powerplay c'est un joueur d'utilité un joueur qui amène de la profondeur à l'équipe et là l'entraîneur lui a fait un cadeau il marque un but le joueur s'adoutre en plus motivé l'entraîneur lui donne une bonne tape dans le dos et puis tout le monde sera content tout le monde aura participé le petit qui joue très bien qui certes hérite du rebond du défenseur le pote lui revient il trouve la faille regardez petit peu de chance il essaye à la passe transversale sur Azani le défenseur l'a remis directement sur la canne et voilà ça fait partie du pour les prendre tout sourire et quand elles viennent quand elles sont là deuxième assist pour Talbot ligne de rien et je ne suis pas du tout certain que les plus fins observateurs cet après-midi aient parié vraiment beaucoup sur un soutien 5 à 1 de Fribeau-Gothéron c'est un petit peu sévère je dirais le score n'est pas vraiment mais ils ont joué les russes ont joué vraiment défensivement les deux premiers de ça ils n'ont rien créé ils ont créé quelque chose les 7-8 premières minutes et Fribourg a marqué sur une contre-attaque et ça a été la fin des émissions pour eux et ce deuxième but finalement offert sur un plateau à Greg Moldine ça a presque été un tour de la rencontre ça aussi tout à fait le but à 4.45 a fait drôlement mal du côté des russes et ça les a obligés à changer de style donc ouvrir le jeu et puis quand on ouvre le jeu contre Fribourg une équipe qui est très rapide très bonne à l'attaque on paye le prix et tant mieux pour les Fribourgeois qui entament donc de la plus belle des manières sous les champs de leurs supporters la 86e Coupe Spengler ils sont arrivés ici à Davos avec des ambitions et pour l'instant le moins qu'on puisse dire c'est que ça se traduit également sur la glace Fribourg en cas de victoire il va être encore confirmé d'ici 2 minutes 50 jouera donc son prochain match dans deux jours Schilt dans la zone neutre avec Neufli c'est vraiment toutes les lignes qui ont participé au succès Fribourgeois ce soir une véritable victoire d'équipe on parlait tout à l'heure des louanges qu'on aimerait adresser à Benjamin Kohns mais c'est vraiment une victoire d'équipe dans une sorte de victoire on oublie le gardien souvent on dit le gardien finalement 5 à 1 mais non le gardien doit faire les arrêts au bon moment il doit être bon quand on a besoin de lui et puis je pense que Kohns a été bon quand l'équipe a eu un petit moment de doute au début du troisième tiers il a su faire les arrêts garder les rebonds et on a marqué dans l'autre sens et maintenant voilà il va garder son équipe dans le match du coup ça va rendre le choix peut-être un peu plus facile pour Hans Kosman il va pouvoir faire jouer son deuxième gardien Cory Schneider dans deux jours peut-être la décision lui appartient je n'ai pas de secret je ne le vois pas aller chercher un gardien estampillé à NHL pour ne pas le faire jouer et le laisser au bout du banc j'ai discuté avec Hans Kosman ce matin en direction de l'hôtel on s'est croisé on a discuté un petit moment mais il ne m'a pas parlé des gardes d'accord sujet tabou enfin bon Fribo Gotteron pour l'instant mène au score et s'imposera donc cet après-midi dans ce lever de rideau de la Coupe Spengler avec la manière même si on l'a dit tout à l'heure le score certes il nous fait plaisir en tant que Romain mais c'est quand même sévère pour l'équipe de Salamatoufa que l'on se réjouit d'ailleurs de voir demain contre Vitkovice pour une réaction espérons-le réaction qui sera sans doute assez violente là parce que je n'ai pas l'impression que l'anime Vladimir Yursinov ait beaucoup apprécié le score affiché en cette fin de match Birbom Birbom qui va pouvoir repartir à l'attaque encore 90 secondes dans cette partie on joue derrière avec Ngoï et les champs fribourgeois qui retentissent dans la cathédrale de Davos Arzani qui va chercher encore cette ronguelle Botter avec l'une des fribourgeois et puis la charge contre la bande charge de Paranca c'est correct mais c'est musclé tout à fait ça n'a pas que le dos de la cuillère comme on dit exact Birbom qui reparte peut-être pour une dernière attaque sur Ngoï il s'est fait piéger fort heureusement le tir de Saprikin il passe au-dessus Saprikin une nouvelle fois servi Saprikin devant Korn Skonski repousse et puis dans son élan Saprikin qui vient s'affaler sur le portier jurassien Trudeau-Gotteron c'est le genre d'action limite sur le gardien qui aurait donné sûrement en place un petit échauffouré si le score avait été 2-2 mais maintenant c'est 5-1 Korn dit allez je te pardonne on va quand même gagner l'affaire elle est belle on lui donne un petit coup puis ça repart mais à 2-2 on va plus s'en prendre un geste d'un défenseur voilà à 2-2 je pense qu'il y aurait eu quelques défenseurs qui auraient réagi sans doute et y compris le gardien peut-être ouais et là on se dit bon allez je t'ai battu maintenant c'est bon c'est fait regarde le panneau d'affichage et tu comprendras pourquoi je m'énerve pas encore une toute petite trentaine de secondes dans cette partie et peut-être encore une dernière occasion avec Talbot il y a un homme sur la droite il l'a trouvé oh c'était magnifique la passe de Talbot il a trouvé l'espace c'est un match entre les patins du défenseur petit moment c'est pas l'hésitation qui permet d'avoir une passe précise je ne sais pas si on va le voir Talbot a coupé beaucoup de jeux en zone neutre aujourd'hui avec les patins du défenseur magnifique l'arrêt du gardien effectivement Talbot qui est réputé pour être un très très bon joueur défensif en NHL un joueur d'utilité qui joue à 4.45 bon ce soir il n'a pas joué à 4.45 je pense qu'il veut l'épargner il n'est peut-être pas au mieux de sa forme mais il récupère beaucoup de rondelles en zone neutre qui a donné des contre-attaques c'est aussi la force de Fribourg-Gothéron et on va rechercher peut-être des renforts vraiment typés je dirais je pense que Talbot c'est un bon renfort pour Fribourg parce que Fribourg c'est une équipe offensive avec des joueurs portés sur l'attaque et lui c'est un joueur qui va consolider la partie défensive de l'attaque et je pense que c'est un apport assez intéressant pour Fribourg à mon sens voilà Stéphane et bien on a assisté à un très joli match en tout cas en ouverture de cette coupe Spengler avec la victoire de Fribourg-Gothéron qui a été malmenée en début de match souvenons-nous quand même que les Russes menaient 1 à 0 au terme de la première période et puis ensuite le score s'est inversé Fribourg s'impose finalement 5 à 1 et puis on vient de nous amener les meilleurs joueurs des deux équipes on va les revoir tout à l'heure Andrei Bikov du côté Fribourgeois et puis Igor Mirnov le buteur du côté de du côté de alors on discute sur la tribune de presse certains remettraient-ils le choix d'Andrei Bikov il a fait un très bon match mais il n'était pas le seul du côté Fribourgeois ce sont toujours des choix subjectifs à chaque match moi-même des fois j'arbitre je me dis oh bon ce joueur-là le joueur du match il me semble que je ne l'ai pas vu trop ce soir mais bon ce n'est pas très important finalement c'est la victoire et puis un ou l'autre il y a quelques joies le travail de Bruno Gervais aussi mais évidemment que c'est moins mis en lumière le travail d'un défenseur défensif mais c'est ô combien important évidemment c'est un tout voilà la remise des prix et puis alors ce soir le programme qui continue avec le début du match à 20h15 commenté par Laurent Bastardo début du match entre le Team Canada et ses stars NHL contre Adler Mannheim qui a lui aussi quelques Canadiens et des Canadiens francophones dans ses rangs ça nous promet du très 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 grand spectacle du côté de Damo ce soir pour le deuxième match donc rappelons que Fribourg s'est imposé durant cette première rencontre 5 buts à 1 merci beaucoup Stéphane Rochette on peut vous souhaiter quoi pour ce soir un bon match un bon match du plaisir et un petit peu de chance très bien il faut toujours un petit peu de chance et vous savez aussi la provoquer quand il le faut voilà donc cette remise des prix on va encore pour la fine bouche pour le plaisir alors que l'on est sur les meilleurs moments de cette partie notamment l'ouverture du score en première période de Miernov c'est lui qui a reçu le prix tout à l'heure voilà on va appeler Andrei Bikov et on va se quitter sur l'image du sourire radio d'Andrei Bikov et de Fribo Cotteron qui s'impose durant cet après-midi face à Salavat Ufa rendez-vous donc ce soir pour la partie entre le Team Canada et Adman Nain par un don je vous souhaite toutes et à tous une excellente fin d'après-midi d'après-midi On a l'ouverture de Fribo Cotteron